Dans ce cours, nous allons aborder la manière de composer des messages et de voir comment marche la précédence, c'est-à-dire qui prend le pas par rapport à un autre. Donc, si on regarde, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand j'ai des messages, par exemple une séquence de messages unaires. Donc là, j'ai écrit l'expression suivante, mille, factoriel, class, name. Qu'est-ce qui va se passer ? Bon, il se trouve que ça s'exécute exactement de la même manière que si j'avais mis toutes ces parenthèses. Et on voit que c'est embêtant d'avoir toutes ces parenthèses. Donc, ce que le système va faire, c'est que quand vous avez des messages qui sont d'un même niveau, ça veut dire binaire, unaire ou un mot-clé, ça marche dans les trois cas, il va toujours les évaluer de gauche à droite. Donc là, je vais envoyer le message factoriel à mille, après je vais envoyer le message classe au résultat de factoriel, et après je vais envoyer le message name à ce nouvel objet. Et je vais obtenir large positive integer. Donc, pour votre info, factoriel mille c'est quand même un gros nombre, vous pouvez aussi essayer avec factoriel dix mille si vous avez envie. C'est un tout petit peu plus long. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Ça veut dire qu'on a des messages, on a des parenthèses pour exécuter des expressions en premier lieu, ensuite les messages unaires, ensuite les messages binaires, les messages à mots-clés, et après quand il y a égalité, on fait de gauche à droite. Donc, regardons un exemple. Là, j'ai un message unaire, squared, et un message binaire, plus. Donc, c'est le message unaire qui gagne. Donc, j'envoie d'abord squared, et en plus, en deuxième lieu, j'envoie le message plus. Et donc, j'obtiens bien onze, c'est correct. Maintenant, là, j'ai un autre cas de figure. Je vais lever à la puissance, raise to, j'ai un message binaire et un message à mots-clés. Donc, c'est le message binaire qui gagne. Donc, je vais faire, premièrement, ça va me faire cinq, puis après, je vais faire raise to, ça me rende 32, c'est correct. Alors là, c'est un exemple un peu plus funky. Les couleurs en pharo sont des objets, donc j'ai la classe couleur. Donc, là, j'ai trois messages unaire, j'ai gray, white et black. Et j'ai deux messages binaires, j'ai égal et j'ai moins. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Le système va d'abord exécuter tous les messages unaire. Donc, je vais obtenir la couleur gray, la couleur white et la couleur black. Et là, donc, il faut que, maintenant, j'envoie des messages, il me reste à choisir entre le message moins et le message égal. Et donc, là, je vais envoyer le message moins à l'objet gray avec comme argument white. Ça va me donner le message, la couleur black. Et donc, après, je vais comparer mes deux couleurs et ça me donne que black égale black. Donc, c'est vrai. Donc, là, c'est plus un exemple pour vous montrer. On peut aussi faire de la coercion automatique avec pharo. Donc, c'est une sorte de clin d'œil un petit peu. J'ai cette expression un classe maxval plus un. Donc, j'ai deux messages unaire, classe et maxval. Et puis, j'ai un message binaire. Donc, comment ça s'exécute, cette expression ? Je vais envoyer le message classe au petit entier un. Il me dit, bah oui, tu es un petit entier, puisque tu es un. C'est quand même très optimisé. Et maintenant, je vais envoyer à la classe, puisque c'est le résultat de un classe, je vais lui envoyer le message maxval. Qu'est-ce que c'est que le message maxval, c'est quel est le plus grand nombre que tu peux encoder sur un petit entier ? C'est ça, ce que ça veut dire. Et donc, là, ça me rend ce nombre à quelques chiffres qui finit par 23. Et à ce nombre, maintenant, je vais lui envoyer le message plus un. Donc, là, j'obtiens forcément pas un petit entier, puisque j'ai dit que la valeur, puisque ça, c'est la valeur qui tient sur un petit entier. Donc, ça, ça forcera forcément quelque chose qui n'est pas un petit entier. Et là, finalement, je lui demande, je veux savoir, mais qu'est-ce que c'est la classe de ce nombre ? Eh bien, la classe de ce nombre, je mets des parenthèses, j'envoie classe, ça me dit, c'est un large positive integer. Donc, si on voit, celui-là, c'est le plus grand des petits entiers, et celui-là, c'est le plus petit des grands entiers. Alors, là, j'ai mis des parenthèses, parce que si je n'avais pas mis de parenthèses, classe aurait été envoyée à 1. Ce n'est pas ce que je veux, je veux envoyer classe au résultat de cette expression. Donc, si on regarde, imaginons là, j'ai créé un rectangle, et je veux obtenir le point en bas à droite du rectangle. J'ai écrit ça, je l'exécute, ça plante, le système me dit, moi, je ne comprends pas. 100 ne comprend pas le message bottom right. Bah oui, pourquoi ? Parce que bottom right, c'est un message un air, et il est exécuté avant tous les autres, donc il est envoyé à 100, son receveur. Bah ça, on ne comprend pas cette API, puisque c'est de l'API de la classe rectangle. Donc là, je suis obligé de mettre des parenthèses, ce que j'ai fait ici dans cette expression. J'ai mis des parenthèses, donc comment ça se passe ? L'expression parenthésée est exécutée en premier. Dans l'expression parenthésée, j'ai deux messages binaires qui sont exécutés, qui me créent des points. Donc j'ai mes deux points qui sont créés. J'envoie le message extend à un point qui me crée un rectangle. Donc l'idée, c'est j'ai un point 0, 0, et puis après je lui passe extend, c'est 100, 100. Donc ça va me donner ce rectangle-là. Et maintenant, je lui demande quelle est la valeur. Donc bottom right, à la fin, il vient d'envoyer un rectangle, et il me donne quelle est la valeur du point qui est ici. Bah c'est bien le point 100, 100, 100. Donc, maintenant, ce que je vous ai dit dans Faro, c'est que c'était très très simple. En fait, il n'y a que des messages. Donc plus est un message comme les autres. Il n'y a pas de précédence mathématique. L'avantage, c'est qu'on peut utiliser plus pour faire des domaines specific languages. On peut utiliser plus entre des objets qui n'ont rien à voir avec des objets mathématiques. Typiquement, en Java, vous ne pouvez pas le faire. On sait plus plus si vous pouvez le faire quand vous redéfinissez des opérateurs. En Faro, la solution, c'était plus c'est un message comme les autres. Donc, c'est un choix de simplicité. Par contre, il y a un prix. Le prix, c'est qu'il n'y a pas de précédence mathématique. Et on va voir ça par exemple. Là, dans cette expression, j'ai deux opérateurs ou deux messages binaires. Et donc, j'exécute de gauche à droite. Et donc, je fais 5 et puis boum, ça me rend 50. Et ce n'est pas ce qu'on a appris à l'école. Donc, pour obtenir ça, je vais devoir désambiguer. Donc, je vais utiliser des parenthèses autour de multiplier. Donc, effectivement, il faut faire attention quand on manipule les opérations arithmétiques dans Faro parce que les opérateurs mathématiques sont juste des messages. Donc, un autre exemple. Si je fais un tiers plus deux tiers, je ne vais pas obtenir ce qu'il faut parce que le système va d'abord exécuter cette expression-là puisque ça va de gauche à droite. Donc, maintenant, si je mets des parenthèses, j'obtiens bien le bon résultat. Là, j'ai vraiment un point intéressant à soulever. C'est que j'obtiens le petit entier 1 quand je fais un tiers plus deux tiers. Je n'obtiens pas 1,0 quelque chose ou je n'obtiens pas 0,999. Donc, je manipule. C'est des fractions. Elles sont exactes et j'obtiens des calculs exacts. Donc, en résumé, on aura vu qu'il y a trois sortes de messages. Maintenant, vous devez le savoir. Une aire binaire et un mot-clé. On exécute de manière prioritaire les parenthèses, une aire binaire et un mot-clé. Quand on est à égalité, ça veut dire si j'ai deux messages, une aire, je vais le faire de gauche à droite. Il n'y a pas de précédence mathématique parce que les messages mathématiques sont juste des messages comme les autres. Et ce qui est différent avec la plupart des langages, c'est que les arguments sont placés à l'intérieur de la structure comme dans Between End. Merci d'avoir regardé cette vidéo !